Bonjour, ou re-bonjour, puisque deuxième mise à jour de mes chroniques faites pour le Bifrost numéro 95, qui ont été démises en ligne sur le blog de la revue, et donc je reprends ici pour la traditionnelle vidéo. Dans le cas présent, je vais vous parler de Je suis Providence, Vie et Oeuvre de HP Lovecraft de St. Joshi, qui est un énorme bouquin traduit de l'anglais à Etats-Unis par une dizaine de personnes, à savoir Thomas Beauduret, Erwan De Vos, Florence Delissi, Pierre-Paul Durastanti, Jacques Fonte-Alba, Hermine Aymond, Anaïc Gouenard, Maxime Ledin, Arnaud Mouni-Lompré et Alex Nikolavitch, le tous sous la direction de Christophe Thiel. Ça a été publié aux éditions ActuSF dans la collection Perle d'Espice en 2019, il y a deux volumes qui font 704 pages et 670 pages tout de même. La pléthorique actualité autour de Lovecraft a sans doute joué dans la décision des éditions ActuSF de traduire via financement participatif Je suis Providence, la somme biographique et critique de St. Joshi, son plus grand spécialiste. Mais le projet avait tout de même quelque chose d'un peu fou, tant ce livre est un monstre. Il pèse dans les 1300 pages en très petit caractère, et son contenu est extrêmement pointu. Une enquête tellement précise sur la base des nombreux témoignages fournis par Lovecraft lui-même, via son abondante correspondance, ainsi que par ses nombreux proches, qu'elle en revient parfois à rapporter l'avis de l'auteur au jour près. La blague commune sur la publication des listes de courses devient subitement très concrète. Et pourtant, Je suis Providence n'a absolument rien d'impensable, et toutes ces informations extrêmement précises s'avèrent pertinentes et passionnantes. L'entreprise exhaustive de Joshi, sur la base de nombreuses sources primaires, restitue au plus près la vie d'un homme, et pas seulement d'un auteur, ce qui fournit l'occasion d'abattre une fois pour toutes bien des mythes qui s'accrochent toujours à la figure de Lovecraft, le reclus, l'initié, et sinistre, sans humour, sans ami, etc. Pour autant, l'entreprise n'est pas purement biographique et factuelle, elle est tout autant critique, consistant en longues analyses de l'œuvre lovecraftienne, des vers enfantins aux ultimes récits d'horreur, en passant par le journalisme amateur, et sans jamais perdre de vue la correspondance toujours en fond. L'analyse est serrée et lucide, sans prétendre à une objectivité bien illusoire. Joshi n'en fait pas mystère, il a sa grille de lecture philosophique fondamentale, il a ses opinions, tranchées parfois, qu'elles concernent le comportement, la pensée de Lovecraft ou son œuvre, ainsi que celle de ses disciples, et cela fait pour lui partie de son travail. Il invite le lecteur à procéder d'eux-mêmes, instituant sinon un dialogue, du moins son amorce. Aussi, ne devrait-on pas nécessairement approuver toutes les opinions exprimées par l'auteur, si elles sont toutes très bien argumentées, tout en appréciant cet engagement qui rend le livre vivant et ressuscite en quelque sorte Lovecraft. D'autant qu'il ne l'épargne pas. Si Joshi éprouve visiblement une intense sympathie pour son sujet, qu'il communie au lecteur, il n'en reste pas moins que Lovecraft l'homme a bien des traits répréhensibles, racisme inclus forcément, et que Lovecraft l'auteur a plus qu'à son tour commis des médiocrités. Que cette référence ultime des études Lovecraftiennes soit disponible en français était inespérée. On doit remercier les éditions ActuSF pour cette entreprise, et Christophe Thiel qui l'a dirigée, supervisant une équipe de dix traducteurs. Un procédé, inhabituel, mais que la démesure du projet justifiait. Globalement, c'est un bon travail qui se lie agréablement, même si Joshi ne fait pas dans la littérature. Cependant, on est bien obligé de relever que cette édition française n'est pas sans défaut. Conséquence du travail en équipe, la qualité de la traduction est très variable, et, sans citer de nom ici, on identifie bientôt les plus professionnels, et les plus aléatoires, lesquels succombent régulièrement aux anglicismes, aux faux amis, etc. De manière globale, hélas, la relecture est passablement déficiente, on ne compte pas les mots absents ou les reformulations qui ne se sont pas totalement substituées aux choix initiaux. Dommage. Mais cette petite ombre au tableau, s'il fallait la mentionner, ne change rien au fait que Je suis Providence est LE livre de référence sur Lovecraft, une somme brillante et inégalable, et que sa traduction française est un privilège. Félicitations pour cette belle entreprise. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, vous disposez de plusieurs moyens pour ce faire. Parmi lesquels, les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu. Et donc, merci beaucoup, le cas échéant, et à une prochaine fois.